salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et vous voyez on est en train de remettre un petit peu de gazoule dans la porsche 911 parce qu'aujourd'hui on part chez yohann et on va tout simplement mesurer la puissance moteur de la voiture alors vous m'excusez j'ai une extinction de voie j'ai chopé un mal de gorge incroyable ce qui fait que j'en ai perdu la voie aujourd'hui comme je vous l'ai dit on part chez yohann donc mcr performance à menesqueville il me rend ma carte bleue lui où ça se passe comment tac et on va mesurer la puissance moteur de cette 911 alors hop putain pompe c'est vraiment de la merde regardez moi ça le truc qui tourne même pas bon je vais finir ma phrase moi hop et l'objectif de cette vidéo je vous l'ai dit c'est de mesurer la puissance moteur de la 911 pourquoi bah comme vous le savez alors pour nous c'est la semaine prochaine pour vous ça va peut-être être dans un petit moment on part chez flat 69 à lyon refaire refabriquer un moteur neuf pour cette 911 le but étant de vous montrer à 168 mille kilomètres sur une voiture entretenue combien sort le moteur et ensuite combien sortira le moteur avec un moteur neuf rodé par flat 69 donc voilà il y aura deux vidéos une avant le changement et une après le changement mais surtout après le rodage donc voilà un petit peu l'idée de cela c'est vraiment de prendre la mesure de l'usure moteur donc là j'ai pas mesuré les compressions moteur j'ai pas fait tout ça sur cette voiture là donc on y va vraiment entre guillemets à l'aveugle elle marche bien elle a absolument aucun problème mais j'ai pas de chiffres à mettre sur son état moteur donc le banc va nous donner des chiffres et on pourra comparer ces chiffres là avec un moteur neuf les amis c'est parti direction mcr performance chez yoann pour la passe au banc bon les amis j'espère que vous allez bien on est arrivé chez yo yo donc mcr performance maintenant vous commencez à connaître donc là aujourd'hui comme je vous ai dit tout à l'heure un début de vidéo le but c'est que tu me passe la 911 au banc on va voir ce qu'elle va est-ce que tu connais la finalité de la vidéo non je crois pas que je les ai mis au courant en gros je pars chez flat 69 la semaine prochaine d'accord et on va refaire un moteur neuf ok et là la voiture elle a 166 1600 km tour d'accord donc l'idée en gros c'est à ce kilométrage là sur un moteur qui a été quand même entretenu de la mettre au banc voir combien elle sort par rapport à ce qu'elle est censée sortir d'origine d'accord et ensuite je remonte un moteur neuf dedans je termine le rodage avec un moteur neuf on la repasse au banc pour voir ce que ça donne si on a un gain ou pas est-ce que ça a bienveillé ou pas et voilà je m'avance tout de suite alors vas-y c'est quoi des pronostics à mon avis sera quasiment la même chose c'est vrai 166 mille kilomètres tu penses qu'on est kiff kiff j'ai passé des voitures à plus de 200 mille kilomètres des voitures lambda une 207 on est toujours à peu près dans la puissance alors là en fait c'est le pourquoi je fais ça c'est que ces porsche là on tend surtout sur ces années là ont tendance à des siens qui serait avec une consommation d'huile et une baisse de performance moi j'ai pas de consommation d'huile je t'avoue que j'ai pas passé l'endoscope dans les cylindres j'ai pas vérifié le taux de compression des cylindres donc je t'avoue que j'y vais un petit peu l'aveuglette et je concentrerai du coup quand on donne les chiffres de toute façon si même si elle a perdu 10 ou 15 chevaux tu le ressens pas derrière le volant c'est ça exactement parce que honnêtement elle marche bien après les lignes full tube donc tu vas peut-être que ce que j'ai perdu sur le moteur je l'ai peut-être gagné sur la libération ça reste un atmosphérique donc on va pas gagner grand chose mais c'est comme tu dis si on a perdu 15 et qu'on a gagné 8 avec la ligne donc je crois qu'elle est censé sortir 302 chevaux d'origine donc c'est parti on va tester ça les amis on a une bonne nouvelle c'est que si vous souvenez la dernière fois quand on a fait la vidéo sur la mégane il y avait une petite tolérance d'erreur de 5% sur le banc et ben là yohan vient de recevoir la mise à jour regardez le petit mec qui va bien du fabricant avec la calibration de 5% donc là normalement aujourd'hui si ça marche à 9h36 et 9h41 et le 9h51 voilà à 20 minutes près heureusement que je suis arrivé en retard donc là normalement si yohan arrive à bien injecter la mise à jour du banc on devrait avoir les chevaux réels qu'elle sort donc ça c'est impeccable parce que souvenez-vous la mégane rs elle a sorti 302 et en fait elle faisait 317 parce qu'il y avait un problème sur le banc au niveau du réglage il y avait 5% d'erreur la petite question yohan oui étant donné que tu es sur un moteur central arrière oui l'admission se fait ici du coup je suppose qu'on a une perte de puissance sur le banc par rapport à un essai dynamique parce que du coup tu n'as pas le flux d'air qui va venir on va aspirer l'air chaud alors le flux d'air va passer au dessus de la voiture mais comme tu dis c'est pas comme sur la route je pense que de ce point de vue là étant donné que l'admission se fait ici tu vois on a quand même la soufflerie elle n'est pas ici donc on va techniquement après c'est pas comme si c'était une soufflerie comme un échangeur en façade ou vraiment à prendre l'air c'est vraiment l'aéro de la voiture qui fait que qui fait que ça envoie de l'air donc ça ça va en prendre quand même mais après ouais je sais qu'il y a des bancs ils ont des souffleries des petites souffleries qui viennent souffler sur le côté parce que vraiment bah écoute on va le savoir oui c'est une question que je me suis posée mais c'est vrai que je pense qu'en dynamique tu as toujours un léger gain en plus pour ça que c'est toujours dur de représenter à 100% la route ah oui tu as toujours l'effet d'aéro tu as tout ça et puis même le refroidissement alors bon là le moteur en plus il est derrière mais en roulant tu as quand même de l'air qui circule sur la voiture sous la voiture et qui extrait aussi l'air chaud quand même 3 lignes 4 voilà c'est le moment où tu stress un peu parce qu'à 250 km heure si la sangle est pète je peux te dire qu'on arrive chez le voisin direct ah tiens on va regarder un peu mais pas ici on le sent bien mais là on le sent pas ça c'est de la situation ouais 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 c'est C'est le moment où on va avoir le résultat. Premier tir. 285 chevaux et 324 newtons de coupe pour d'origine 350 newtons et 300 chevaux. Donc on a perdu 27 newtons, 26 newtons et 15 chevaux. Ce qui n'est pas non plus honteux pour une voiture qui a 23 ans et 166 000 km, c'est honnête, honnêtement. Après à savoir, quand les voitures sont sorties, est-ce qu'elles sortaient vraiment les 300 chevaux ? Ou est-ce qu'ils n'étaient pas un peu marseillés ? Il y avait pour Allemands, les Allemands, on a certes les chevaux, les Français, etc. J'ai vu de tout, n'importe quoi. Il y aurait 240 chevaux, on dirait, elle est vraiment malade. Elle a de l'âge quand même, elle a 23 ans la même heure. Et puis après, moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de l'âge de chevaux. J'ai pas la chance. On refait un deuxième tir ? Ah oui, toujours. Et comme d'habitude, on vous fera trois tirs et on fera la moyenne de ces trois tirs. Bon, c'est plutôt une bonne surprise, honnêtement. Et bien c'est reparti. Mimei le casque ? Ah oui, obligé. 283 et 385 l'hôtel. Kiff, kiff. Donc là, on est au deuxième tir. Et on a gagné un peu de coupe. On a perdu deux chevaux. Bon, autant dire que c'est kiff, kiff. Et après, attention, elle monte en température. Et comme vous le savez, l'air, elle est mal aspirée derrière vu qu'on est sur un moteur en position arrière. Donc je pense que le moteur a monté en température, c'est pour ça qu'on a perdu deux chevaux. Ouais, c'est ça. Et après, c'est comme je dis toujours, la balance de chez nous, la balance de chez le médecin. On a toujours 100 grammes qui se balade. Donc les deux chevaux, honnêtement, un peu de température, un peu de température de pneu, tout ça peut faire que deux chevaux, c'est vraiment, c'est rien du tout. De toute façon, on repart pour un troisième tir. Ah oui ? T'es bugé ? Là, j'ai le tympan. Le tympan, il vibrait. J'ai l'impression que je suis sourd. Ouais, c'est... C'est douloureux. Là, tu passes de... Ça fait mal à... Enfin, c'est bruyant à... C'est douloureux. Là, j'ai l'impression, genre... Mon tympan, il est resté dans l'échappement, quoi. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. Ah... C'est douloureux. C'est douloureux. Et quand on parle des carniques, on parle des écrans. Là, on va mesurer les décibels. Alors, bien évidemment, on ne roule jamais comme ça sur route. Mais là, on va mesurer les décibels à fond. Voir ce que ça va donner un petit peu... De victorieuse. Parce que là, c'est violent. Moi, je dirais 130-135 décibels. Tu prends autant que ça ? Ah ouais ? Alors, je sais que dans le matrimon, ça résonne beaucoup dehors. Je ne sais pas. Ouais, remarque. Au cours des fonds. Ouais. 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 滿La la la la... Ouais. 122.1 décibels Il y a une femme qui me crie et elle demande si je suis sur le banc Elle devrait t'entendre J'habite loin d'ici Demande lui si elle l'entend C'est sympa Sa femme qui habite à deux kilomètres Elle entend la voiture Elle fait un barouflin, la pâche On confirme, elle l'entend Deux kilomètres Comme quoi c'est bruyant Ouais, kiff kiff Franchement, il y a un cheval qui se balade Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra mais les trois tirs sont pareils Ça se superpose 284, 283, 285 Voilà, un petit peu de température de peu Voilà, 323, 325, 325 L'huile qui a pris 10 degrés, qui a un point de plus fluide Enfin voilà, les groutilles Bon, en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure des 911 Mais 15 chevaux en 22 ans Elle n'est pas non plus à plein Je vais regarder un peu ce qu'il se fait sur le mec De toute façon, on verra bien, on repassera avec un moteur neuf Donc on va l'avoir, le comparons On aura la base, là on va repasser avec un moteur neuf après rodage Donc je vais faire 3 à 5 000 km et après on la passe T'en penses quoi toi, 3 à 5 000 c'est bien Oui, c'est ça Parce que si on passe au banc direct avec le moteur neuf Le moteur neuf ne va pas faire mon feu Non, elle ne sera pas libérée Parce qu'un moteur neuf a aussi besoin de se libérer Les jeux sont un peu serrés Ça a besoin de travailler, c'est le rodage Tous ceux qui diront que le rodage n'existe plus, c'est des conneries Donc là on fera 3 à 5 000 km et on reprendra chez Johan Et on pourra comparer du coup cette fois-ci Cette fois-ci on pourra comparer Moteur 166 000 km avec moteur 5 000 km Et là on aura la réponse définitive Ça va se balader pour faire le rodage Bon on va prendre un délit tous les jours, ça va aller vite Bon en tout cas c'est plutôt une bonne surprise Parce que pour des moteurs qui sont plutôt malades généralement Là 15 chevaux ce n'est pas... Il n'est pas malade, c'est parce qu'on serait malade, elle sortirait 240 C'est ça On a perdu 25 N de coupe, c'est rien quoi Et puis on ne sait même pas si d'origine les autres C'est ça, il aurait fallu avoir des comparatifs honnêtes parce que c'est pareil sur internet Tu as aussi des bancs ou des mecs qui conflent un peu quoi Les bancs c'est un peu tout, n'importe quoi Ça je me bagarre beaucoup parce que j'aime bien être au plus juste C'est pour ça que l'étalonnage c'est compliqué mais je veux un truc carré simplement Sortir des chevaux à tout bas ça ne sert à rien Et avant trop dur ça ne sert à rien Il faut trouver juste le bon niveau Franchement je savais qu'elle était bruyante mais à ce point là... Cherchez les voliprane maintenant Tant tant la voiture accélérée sur la route c'est sympa Autant là c'est... C'est douloureux C'est le bon terme Bon il va falloir vous habituer à voir Johan de chez MCR Performance Parce que maintenant on va tout passer ici Et pour toutes les vidéos de test comme ça La Mégane c'est pareil les pièces avant après vont être testées ici Le moteur ça va être testé ici Dès qu'on va faire des modis ça va être testé ici Donc voilà habituez-vous à Johan, habituez-vous à l'environnement Vous allez le voir souvent On va se revoir C'est ça Et bientôt il va falloir s'habituer à mettre un logo GLBIS Non mais il y a de la place hein Bon on va mettre plusieurs alors Bon les amis ça y est c'est terminé pour la 911 Donc verdict aux alentours de 285 chevaux et 325 newton C'est ça Donc une perte de 25 newton de couple et de 15 chevaux en bientôt 23 ans Et 166000 brave kilomètres de cette 911 Maintenant elle va être rééquipée d'un moteur plus neuf de chez flat 69 Et on va la repasser au banc pour avoir le verdict Sur tout simplement les performances d'origine d'une Porsche 911 Avec un rodage dans les règles de là Mais vu que je sais que vous aimez les passages au banc On va sortir la 911 Et Johan va nous passer sa petite C63 qui est derrière C'est ça Qui sort aux alentours de commande chevaux parce qu'elle est reprog bien évidemment 520 environ 520 chevaux pour combien d'origine ? Euh 450 On l'avait mesuré à 450 Donc déjà une belle reprog quoi Ouais ouais Bon allez pour le plaisir avant que tu aies cette vidéo là On va la monter sur le banc et puis Johan va aller s'amuser On sort à notre endroit Allez les amis, on va voir ce que ça donne Ah ça marche bien aussi ça T'as quoi comme cylindrée là dessus Johan ? C'est le V8 Enfin Cylite 2 On l'appelle C63 mais c'est un Cylite 2 Ah Cylite 2 t'as la Cynadro aussi là dedans Ah ouais T'es turbo ou Atmo ? Atmo V8 Cylite 2 Et t'as réussi à gratter autant de chevaux avec une robot ? En fait il y a le 4 En fait à la base c'est le V8 457 Après il y a eu le V8 487 Et en fait c'est les mêmes Donc déjà les 30 premiers chevaux sont faciles On gratte un peu Et après l'éthanol En fait c'est juste En gros t'es juste une bride au niveau de l'injection Qui fait qu'il te retire des chevaux C'est ça Et après t'as gagné le reste avec l'éthanol Voilà exactement Donc t'as déplacé l'allumage Il y a un petit peu d'avance quand même Après on n'a pas fait une Kerto full E85 Pour en mettre du sans plomb Parce que l'E85 des fois c'est dur à avoir Ca peut être toujours facile En ce moment c'est la guerre Alors là on va voir On va voir ce que ça sort Vous voyez ce que c'est qu'une voiture autonome Regardez Personne au volant Elle se conduit toute seule C'est beau le progrès Ca c'est une voiture autonome Bon et d'ailleurs les amis On en parlait avec Johan à l'instant Tous ceux qui se présenteront ici Donc chez MCR Performance Normandie Vous avez le numéro de téléphone ici C'est 10% pour la communauté Voilà Donc passage au bord Reprogrammation d'éthanol pour ceux qui souhaitent Reprogrammation moteur Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 8 Faites comme vous voulez Voilà C'est normal Johan j'entends une bielle qui tape Ah bah à un moment ça peut arriver Tu as vu sa tête comment elle s'est décomposée Genre il l'a fait Quoi ? Qu'est ce qu'il se passe ? Arrête tes conneries Après elle n'a que 241 milles Ah putain Elle a la santé quand même Parce que 520 chevaux à 241 milles Allez Comme ça on va prendre la température gentiment Bon là vous l'avez compris c'est le temps de faire chauffer la mécanique Parce qu'elle n'était pas très très chaude Donc là il a fait chauffer tranquillement au banc 92 températures d'eau, 87 températures d'huile Ça va bientôt être bon Le temps de me mettre en charge Elle sera à 90 partout C'est parti Bon là il n'y a peut-être pas besoin des casques Quoique C'est d'origine Strictement d'origine C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça m'a l'air pas mal Ça m'a l'air pas mal Alors là pour information on est sur les nouveaux réglages du banc Donc Keone il avait laissé de tir avec son ancien banc Et là vous savez en début de vidéo on vous a dit qu'il a reçu la mise à jour Du coup il en profite aussi pour comparer ses bases avec la nouvelle mise à jour Savoir s'il a les mêmes réglages que l'ancien banc Et là du coup ça semble être pas mal Ce qui veut dire que cette fois ci la 911 a sorti des vrais chevaux Contrairement à la Mégane 3RS Qui avait sorti 300 au lieu de 317 C'est pas mal Là on va le faire avec beaucoup de freins Mais là je tire en 5 quasiment à 300 Et maintenant je vais le faire en 4 Et je mets beaucoup de freins pour vraiment la freiner On va voir elle s'assoit et elle se met vraiment à le forcer Et c'est ce que je préfère en fait En fait un moteur pour sortir les chevaux Il faut le faire ravacher Si je ne te fais pas forcer assez vite Ça repasse assez les chevaux C'est pas mal C'est pas mal C'est linéaire Là tu vois que c'est Atmo C'est stable Bon les amis ça y est ça se termine Un grand merci à toi Johan encore une fois Avec plaisir Tu nous as fait le show en plus avec la petite Mercedes AMG C'était bien sympa Donc au final on a profité aussi pour comparer un petit peu Les nouveaux réglages du banc qu'il a reçu Et du coup on est impeccable cette fois ci on est bon Le banc est correct Voilà Donc du coup on était pessimiste pour la Mégane Là cette fois on sait que la 911 les chevaux sont les chevaux Parce qu'on l'a vérifié avec sa voiture Où il avait les valeurs de référence Donc là c'est nickel c'est impeccable On peut valider Et bien les amis je ne le dirai jamais assez Si vous venez de notre part Donc de la part de GLB Vous avez 10% chez Johan Donc vas-y je te laisse dire ce que tu sais faire Ce que tu fais Et bien ce qu'on sait faire On sait faire beaucoup de choses Et bien Le ménage La soupe Réprogrammation Stage 1, Stage 2, Stage 3 aussi Ça on en parlera aussi C'est bon le voir en vidéo On a des projets sur la table On a des projets Conversion éthanol Donc flex fuel Tout ce qui est problème de FAB Van EGR AD Blue VMAX Solicitors Donc gain de puissance Tout ça c'est faisable Ou simple passage au banc Ou simple passage au banc Auto, moto D'ailleurs je crois que tu as une moto On pourrait aussi s'amuser Ouais ça pourrait être sympa On peut aussi faire ça On va vous la faire aussi cette vidéo Voilà vous êtes les bienvenus Du coup vous avez 10% en venant de la part de GLB Donc voilà c'est toujours bien d'avoir un petit avantage pour la communauté aussi Johan il joue le jeu Donc c'est super chouette Donc voilà N'hésitez pas tous les liens seront en description de la vidéo Sinon vous avez la pancarte à plusieurs reprises dans la vidéo Et bien les amis ça s'achève pour cette petite vidéo Encore une fois mille merci Johan de nous avoir reçu C'était avec plaisir N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Ca vous permettra de suivre avant les sorties des vidéos Bah nos petits passages comme ça chez Johan Aujourd'hui on les a publié également Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos Mécanique, préparation et bien maintenant passage au banc Allez les amis à très bientôt, ciao !